Il s'agit de la deuxième partie de la correction d'un exercice en ligne sur mateguillon.fr. La première partie, la première question avec les quatre sous-questions a été traitée dans une première vidéo. Nous allons terminer avec la question 2 et la question 3. Si vous n'avez pas commencé cet exercice, mettez-le en pause. La correction de ces deux questions-là va débuter. On me demande de comparer sur l'intervalle moins 1, 7, f de x et f de 3. J'ai donc un antécédent x qui va être sur cet intervalle-là entre moins 1 et 7. Et on me demande de comparer f de x avec f de 3. Visuellement, c'est évident puisqu'on voit bien qu'il y a un maximum ou un relatif en 3, un sommet ici. Pour le prouver, nous allons travailler sur deux intervalles différents. L'intervalle moins 1, 3 d'abord. Si x appartient à l'intervalle moins 1, 3, comme la fonction f est croissante sur cet intervalle-là, on peut rajouter que 3 appartient aussi à cet intervalle. On sait que c'est une fonction décroissante sur un intervalle, alors ces antécédents et ces images sont rangés dans le même ordre. Ce qui veut dire que, du coup, comme x est nécessairement plus petit que 3 puisqu'il appartient à l'intervalle moins 1, 3, ça implique que sur cet intervalle-là, f de x est forcément plus petit que f de 3. Voilà, pour la première démonstration, si x appartient à ce premier intervalle, il est forcément plus petit que f de 3. Et on va pouvoir faire de même dans le deuxième intervalle 3, 7. Et donc, si on prend x maintenant dans le deuxième intervalle entre 3 et 7, 3 appartient toujours à ce même intervalle. La fonction maintenant est décroissante sur cet intervalle-là. Et donc, les images et les antécédents sont rangés dans l'ordre inverse. C'est donc que x est plus grand que 3, alors f de x est inférieur à f de 3. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par disjonction des cas. C'est qu'on a fait deux cas différents. Premier intervalle entre moins 1 et 3, deuxième intervalle entre 3 et 7. Ces deux situations couvrent l'intégralité des cas possibles. C'est pour ça qu'on parle de disjonction des cas. J'ai en fait coupé ma démonstration en deux démonstrations qui couvrent l'intégralité d'un cas. Et donc, par disjonction des cas, les deux situations amenant au même résultat, f de x inférieur à f de 3, on peut conclure que sur tout l'intervalle moins 1, 7, f de x est inférieur à f de 3. On va pouvoir se permettre de rédiger rapidement cette question. On va prendre donc un antécédent sur l'intervalle moins l'infini 5. On voit que sur cet intervalle-là, la fonction n'est pas monotone. Elle est d'abord décroissante, puis croissante, puis après à nouveau décroissante. Et on va faire comme tout à l'heure par disjonction des cas. On va d'abord travailler sur moins l'infini moins 1. Donc si on prend un x sur l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé, alors x inférieur ou égal à moins 1, ça va impliquer que f de x sera supérieur ou égal à moins 1. On accepte éventuellement le cas où x peut être égal à moins 1, puisque la fonction est décroissante. Si maintenant je prends un x qui appartient à l'intervalle moins 1, 3, comme sur cet intervalle la fonction est croissante, alors x supérieur ou égal à moins 1 va impliquer que f de x est supérieur ou égal à f de moins 1 aussi. Donc sur ces deux intervalles, on a trouvé que quel que soit l'antécédent, f de x est toujours supérieur ou égal à moins 1. se pose un problème sur l'intervalle 3, 5, où là on a x compris entre 3 et 5. Comme la fonction est décroissante sur cet intervalle-là, je peux en déduire que f de 5 est plus petite que f de x, qui est plus petite que f de 3. Et là, grâce à une information de mon énoncé qui disait que f de 5 était égal à f de moins 1, je vais pouvoir conclure que sur cet intervalle-là aussi, f de x supérieur ou égal à f de moins 1, k f de 5 est égal à f de moins 1. Et donc du coup, encore une fois, par disjonction des cas, c'est-à-dire que le grand intervalle sur lequel je devais travailler initialement ne me permettait pas de faire un raisonnement, puisque la fonction n'était pas monotone, j'ai découpé mon raisonnement en trois étapes, en allégeant la rigueur de la rédaction, j'en conviens, mais elle a été rigoureuse dans les questions précédentes, donc on se l'accorde, sur les trois intervalles consécutifs où ma fonction est monotone, je prouve que f de x à chaque fois est supérieur ou égal à f de moins 1, donc par raisonnement de disjonction des cas, on peut conclure que sur l'intervalle considéré moins l'infini 5, la f de x est supérieure ou égale à f de moins 1. Cet exercice est terminé, d'autres exercices sont en ligne sur matguillon.fr. Bon courage !